Pour commencer la cérémonie, il va y avoir une lecture de poème, donc le poème s'appelle « Les résistants » de Yann D'Angelo, par les élèves de CM2 de l'école Henri Vallon, accompagnés de leur professeur, donc Madame Sechaud. Vous, souvenez-vous de la France prisonnière que l'ont humiliée et martyrisée des soldats nazis en uniforme gris-vert qui, blessés et torturés, plus tués ? Souvenez-vous de ce temps de l'enfer de tous ces pauvres prisonniers et ces pauvres déportés. Ils restaient pourtant debout et si fiers et continuaient à croire en la liberté. Souvenez-vous de nos pères et grands-pères, de vrais hommes faits de sang et de chair, qui ne voulaient pas de la maudite guerre, mais pour la France qui résistèrent. Souvenez-vous quand vous étiez écoliers, si le français était toujours enseigné, c'est grâce aux alliés mais aussi aux résistants, qui ensemble nous libérèrent en combattant. Souvenez-vous de ceux qui sont encore en vie et qui, malgré les années qui passent, doivent toujours rester dans la mémoire des gens avec amour et respect pour nos chers résistants. Merci. Pour rendre hommage à notre camarade Marcel Petit et à tous les déportés, les anciens combattants que nous sommes entretiennent ainsi l'indispensable devoir de mémoire et ravivent le souvenir du sacrifice de ces hommes qui se sont battus pour la liberté. Cette petite et modeste cérémonie basée sur une conviction sincère repose sur la force d'un sentiment collectif d'appartenance et de l'émotion partagée. Célébrer les citoyens qui ont fait leur devoir, c'est inviter chacun à faire le sien. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. C'est le 68e anniversaire de la libération des camps. Merci. 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 Le règlement armé. Merci. Merci. Votre présence. Merci.